Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Alors on va essayer Oh ça va partir en cacahuète Ça va partir en cacahuète Pour l'instant c'est de la touche tirée Alors 3 c'est ça 3 c'est ça 3 c'est ça 5 c'est 6 Wouuuuuh Ouais oui du premier coup Bitch Oh je suis énervé aujourd'hui Aujourd'hui je suis énervé Bande de fils de chacal moi Venez un peu vous battre là Venez un peu vous battre Putain on a couru On a couru énormément de temps Mais en fait On a rien fait Moi qui regardais les falaises Parce qu'il me semblait Qu'il y avait des pierres précieuses A un moment Bon Y'en a pas apparemment Moi je sais pas Bref Euh Je m'écarte un peu De ce que je disais à la base Euh Pourquoi J'ai dit Ah voilà regardez Y'en a une ici Mais le problème C'est qu'en face Y'a des ennemis Et je crois que si jamais je tire Non ça va Ils sont Ils doivent se masturber souvent Parce que Je les trouve un peu sourds On me dévoile les ennemis Mais en même temps J'avoue qu'elle fait pas beaucoup de bruit Euh C'est ce qu'elle devrait faire Alors par contre le zoom Ouais On va se servir à la fois de la manette Et du clavier Allez Le sniper C'est une de mes armes Favorites Dans les Resident Evil Et dans tous les jeux de zombies Tout simplement Parce que De base Même si c'est pas réellement Un jeu de zombies au fait Moi j'adore ce ça là Chasser comme ça Vous voyez ça Ça me procure Je sais pas J'aime bien C'est pour moi C'est du tir au pigeon Et au tir au pigeon Je suis plutôt lent Mais bon Allez Allez On a tué tous les ennemis Tiens Je peux pas recharger J'imagine que Effectivement Je n'ai plus de balles Alors On va se servir Euh Du flingue Parce que j'ai récupéré Pas mal de munitions Allez On va y aller On va récupérer Tout cet argent là On va même ressortir Un peu le fusil Vous pouvez remarquer Que j'ai pris L'habitude Des touches De la manette Donc Bah tant mieux pour moi Vous allez me dire Mais avouez Qu'à la base Je suis un peu Une cruche Avec la manette Enfin surtout Dans Dans la vidéo d'avant Vous avez pu remarquer Que j'étais vraiment Pas habitué Maintenant ça va beaucoup mieux En fait elle est Elle se prend Facilement en main Le problème C'est que Ce qui pour moi Est la touche En fait Euh Sur Playstation 2 Pour recharger C'est la touche En fait De Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font Là Repart dans les ténèbres J'ai eu chaud J'ai eu chaud J'ai eu chaud Là j'ai eu chaud Il y a un truc A récupérer Là-bas Moi je suis un fou Je suis dans l'eau Je vais le récupérer Une grenade Ah bah j'ai bien fait D'y aller Ouh J'ai sursauté Alors Hop Alors la munition De fusil à pompe Ça risque de m'être utile Parce que là Il y en a pas mal Je recharge un petit peu En route Et là Ils ont débarqué Comme ça Par derrière J'ai fait What the fuck A la base Je savais qu'il y en a Qui débarquerait Par derrière Mais là tout de suite Maintenant Non 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 Je ne l'ai pas Allez Alors il en reste encore Un ou deux Là Ils ont l'air un peu débiles Là par contre Sur le bord Tant mieux Ça me facilitera le combat On a un qui est carrément Remonté par là Vous avez vu que je vise Quand même Je vise quand même Beaucoup mieux maintenant Il faut prendre L'habitude De la manette Qui est complètement différente Que ma manette Playstation 2 En fait j'avais L'impression Qu'il fallait vraiment Que je me serve De ma manette Comme d'une manette PS2 Non que non Il faut que je prenne Des nouveaux réflexes Avec cette manette Pour le moment Pour le moment Ça gère Sauf là où je me suis loupé Allez Circoncision On va couper juste Qu'est-ce qu'ils font là Ouh double headshot Double headshot Oh le fusil à pompe aussi C'est Ouh Foufoufoufou C'est la parade Deadshot Vous avez vu que Regardez là par exemple J'essaye de jouer En me détendant Donc en essayant de parler Rapidement Donc D'accord Et je l'ai tué En même temps Que j'ai donné un coup D'accord Vous avez vu que je peux parler De manière fluide En fait Sans vraiment M'interrompre En faisant des E Mais j'essaye quand même De réfléchir à tout ce que je dis Donc je peux peut-être Parler plus rapidement Si vous le désirez Si vous trouvez que c'est gênant Mais c'est pas pour autant Que je vais pas m'arrêter De temps à autre Pour parler un peu Parce que Pas pour faire des E Bon j'avoue que les poses Avec les E Ça doit être chiant J'ai essayé un peu De m'arranger De ce niveau là Ça peut être Ça peut que Mettre profitable Dans la vie Ça Faut savoir que moi Je suis encore Dans les études Et tout Donc J'ai encore des Zoros à passer Et autres Bon Pour le moment Tout se passe bien Des gens qui Qui m'accueillent À bras ouverts On va dire Je me suis fait Pas mal de zombies De mon côté Toi je suis pas Par où tu vas passer Mais si tu Non Et bah si Alors tout à l'heure Au début de partie Je vous disais Ouais ils sont intelligents Ils évitent leurs pièges Et tout Et lui Bah Il a pas l'air De l'avoir évité Pour le coup Et puis pour lui Ce sera un zombie De moins À tuer Alors je vais vérifier S'il y a des trucs ici Non j'imagine Ouais Il y a rien de spécial Par contre Il y a une grenade Et ça les grenades Moi je prends Tout de suite Il n'y a pas de soucis Alors j'ai remarqué Un truc par rapport A mon frappe C'est que le jeu Que je possède actuellement Est bloqué en 30 fps Donc ça voudrait dire Que la version PC En fait Euh N'est pas De meilleure qualité Au niveau des Fluides Enfin Au niveau de la fluidité Ah oui Est-ce que ça ? Non ça me rendait Merde Je suis trompé Elle est pas plus fluide Qu'une version console Ça m'a assez étonné Parce qu'à la base L'avantage de la version PC C'est que vraiment C'est plus fluide Tout ça Bon bah Ils sont vraiment débiles Parce qu'ils explosent Tout seuls Bon Un peu déçu Parce que j'imaginais Avec le début Je sais pas si vous vous rappelez Dans la partie 1 Il avait esquivé le Le piège Ouais Il l'a pas esquivé Ça fait deux fois Donc j'imagine que c'est C'est au hasard Un peu C'est selon où se situe Le piège Le zombie La situation Merde Ah Saloperie Hop Il vaut mieux les tuer Parce qu'en fait Vous gagnez des oeufs Alors moi je l'utilise Tout de suite comme ça Vous gagnez votre vie Vous avez utilisé Une munition ou deux Mais bon Personnellement Les munitions Ça va ça me gêne pas Par contre il va falloir Peut-être que je refasse Un peu le ménage là Parce que c'est le bordel On fera ça plus tard On va continuer à avancer Alors une porte Je me souviens pas du tout De cette porte Je vois pas du tout Où ça mène J'étais pas censé arriver À un lac Il y a un chemin Droite Ah Il est là Ah oui 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 Bah ça tombe bien Comme ça Regardez un petit peu Ce qui m'attend Un lac Tout ce qui est normal Et là d'ailleurs Je dois avouer Que je comprends pas tout Il y avait deux policiers Qui nous ont suivis Nous sommes d'accord Qu'il y a un camion Qui a foncé dans la voiture Cette voiture S'est retrouvée écrasée Dans le fond du ravin Tout ça On s'est dit Ouais ils doivent être morts Tout ça Et gna 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 Et gna 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 Sauf que On en a vu un policier Qui était au village Et là On en voit un autre D'ailleurs Vous voyez ce qui m'attend Ça c'est ce qui m'attend Ça c'est ce qui bloque Le passage du lac Tout simplement Il y a un monstre Dans le lac On va aller Lui chercher Un peu des noises Alors je vous disais Qu'il y en avait un Qu'on avait vu au village En fait tout simplement De policiers Or Ok Mais il n'y en a Ils étaient que deux Là il y en a un autre Ça veut dire que Dans l'accident Au début Il n'y a personne Qui meurt alors en fait Tout simplement Et pourtant Il n'y a aucun moment Où on les voit Comment dire ça On les voit traîner Des policiers Ou autre Alors je ne sais pas si Enfin Je ne sais pas si vous Si vous comprenez Ce que je veux dire Par là en fait Je pense que Je pense qu'il n'y a que moi Qui me comprend en fait Dans ce que je fais avancer Il n'y a que moi Qui me comprend Je vais Je vais laisser tomber Alors on récupère Du soin On récupère Pas mal de choses On va ranger un peu Son inventaire D'ailleurs Alors On va mettre Les munitions de flingue Avec les flingues Ça ressemble Normal Les soins à côté Les grenades Qui font mal D'un côté Hop 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 En fait les oeufs C'est la chose La plus casse-couille du jeu Pourquoi est-ce que vous voulez Mettre un oeuf C'est enculé Il bloque tout Là Voilà Bah Voilà C'est l'emplacement des oeufs Ici Ça permet de faire ça Ouais Ça change rien Mais Niveau esthétique Ça en jette Hop On va sauvegarder Bénédiatement Sur la première partie Enfin Sur la première La première des sauvegardes Qui est située moins loin Au cas où je devrais recommencer A cause d'un problème Et nous allons partir Sur une nouvelle phase Qui se trouve être sur un bateau Et Je suis débile Hop Ça se conduit Comme si j'avançais Je ne sais plus Où est-ce qu'il faut aller Par là Ouais c'est bon Il est censé m'attaquer Ça va se passer Oh C'est pas rassurant Quand même C'est pas rassurant Là La chance Légendaire de Léon Hop là Là Il n'y a plus qu'à 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 On va essayer De s'en défaire Rapidement Merde Je suis carrément mal visé Merde Alors la particularité De ce boss C'est qu'on ne bouge pas En fait C'est lui qui nous traîne Et les branches D'arbres Que vous voyez Il me semble Que c'est du pur hasard Dans la façon Dont on se les prend Il est où ? Ah d'accord C'est la phase de gameplay Où en fait On ne sait pas où il est Il se trouve être là Dans le coup critique Putain de parasite D'autres Putain de culé Désolé pour les vulgarités Mais Il me fait chier là Alors Ah raté Alors là 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 Je ne savais pas que ça était aussi sensible Par là Ouais Ça se voit un peu selon la corde En fait Je vous dis Ou que vous n'avez pas compris Comment ça joue Enfin moi je J'ai l'impression que c'est Par rapport à la corde Ça marche bien Je ne me pose pas de questions Là ça va être Ah non Je l'ai carrément feinté Tellement feinté Que j'ai Super loin Ah fuck Allez Allez Léone Allez Ça fait toucher Vous avez vu qu'il faut nager avant Bon Le concept est un peu con Parce que S'il visait la barque Le machin il m'avalerait Largement J'ai vu la taille du truc quoi Ouais là par contre Je me suis Ouais voilà Je suis parti sur la gauche Je met les feuilles Je n'arrivais pas à tourner Tout simplement parce qu'il veut Aller Il est en la même direction Ça se sent dans les mains Donc là par exemple Je vais à droite Mais c'est Où là Où est-ce qu'il est Ah d'accord Alors Moi je le vois bien partir de par là Là c'est vachement dégagé Ok Ok Carrément à l'opposé Le mec qui n'aime pas me contredire Allez Dans le virus Enfin le parasite Alors je ne sais pas s'il peut nous avaler Si on ne le touche pas Quand il fait ça Mais cher Par là Oh Ça c'est du C'est du boss Il est chiant Mais Mais il est quand même assez impressionnant Putain mais tu vas crever Ah Et bien sûr Léon possède un nombre de harcons Qui est limité Sur Son Sur son Je m'en souviens C'est pas fini Allez Faut couper la jambe La jambe Avec un couteau pareil Oh putain Oh putain je vais en chier Au combat contre Crozer Les mecs J'arrive A peine à faire les QTE Imaginez le combat contre Crozer Pour ceux qui voient De quoi je veux parler Je vais en chier Je vais en chier Un max Des grosses bulles monsieur Des grosses bulles Là on arrive à bon port mais On se sent un peu mal Qu'est ce qui se passe Et là On dirait On dirait que c'est la même façon Quand il tombe Quand il meurt J'ai l'impression Donc on peut se demander Ce qui se passe On trage du sang En fait C'est pas vraiment un spoil Ce que je vais faire Parce qu'ils nous l'ont Ils nous l'ont montré Mais Peut-être que ça va peut-être Être mieux Si jamais je vous explique On a donc Un parasite A l'intérieur de nous En fait tout simplement Qui nous ont mis C'est d'ailleurs pour ça Que le Big Cheese Dit qu'on a Le même sang Et là Le parasite Est en train de faire Un petit peu Son effet A l'intérieur Tout simplement Il fait des dégâts Il fait mal Il s'évanouit Après ce combat On va voir que ça se voit Un parasite Qui est en train De Essayer de s'installer Mais ça C'est juste une sorte De rêve prémonitoire On va dire Car ce n'était pas La vraie réalité Retour au jeu Bref On va ramasser Tout ce qui se trouve Dans la pièce Combien reste-t-il Sur mon chrono Parce que je n'ai pas Trop envie de m'aventurer De super loin 21 minutes Il nous reste 10 minutes Je pense que c'est bon On va pouvoir Largement les faire Alors d'abord On va faire en sorte Qu'il arrête De marcher Comme un gogol Voilà Et là on trouve Des notes D'être anonyme Un objet important Est caché dans les chutes Si vous le trouvez Vous pourrez peut-être Aider Ashley A s'échapper de l'église Attention Le chemin permettant D'accéder à l'église N'est pas facile Ils ont placé Ce qu'on appelle Un El Gigante Que Dieu Vous protège Pour ce qui est De votre étoile Si je pouvais vous aider Je le ferais Mais cette situation Me dépasse Donc c'est quelqu'un Qui nous aide Je dois avouer Je dois avouer Même moi Là maintenant Comme ça Je ne sais plus Qui c'est Qui nous a aidé Exactement Est-ce que c'est Louis Est-ce que c'est Ada J'en sais rien J'en sais rien Du tout Je dois avouer Que là C'est Le trou noir Alors on sort Il pleut On est d'ailleurs Sur une Sur une sorte De De petit rivage Et On peut continuer Par là Mais il me semble Qu'on va se retrouver Bloqué Ou un truc Dans le genre Non Non On n'est pas bloqué On n'est pas bloqué Je dis n'importe quoi C'est par là Qu'il faut aller Justement Pour récupérer Ce qui va nous permettre De rentrer dans l'église Alors on va continuer Notre chemin Ah et c'est notre première Entrevue Avec un Véritable Plagas Oh 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 Tu poussi du mec A l'arrière Pour ne pas faire de jaloux Vous avez vu Que c'est beaucoup plus résistant Cette saloperie Ah voilà Et en plus Il y en a un deuxième Wow Celui là Il m'a Il m'a frôlé Un peu Alors les Plagas Ce sont donc Des ennemis Un peu plus dangereux Qui apparaîtront Au hasard J'ai envie de dire Je sais pas si c'est exactement Si c'est vraiment au hasard Il y a des zombies Qui sont Qui seront spécialement Transformés en Enfin Qui muteront Juste pour nous faire chier Ça j'en suis sûr Mais par contre Je dois avouer que Je suis pas sûr Qu'après Ce soit tout le temps Au hasard Ça j'en sais rien Bref On va continuer notre chemin On se dirige vers des chutes D'ailleurs Quand il y a des chutes Les éclairs sont bien faits Le jeu est beau Moi encore maintenant Je prends plaisir Et je joue Et ça ne coule pas les yeux Ni rien Il y a des jeux Qui vraiment Perdent De toute leur attirance Au fil des années Et celui-là Celui-là non Je suis désolé Il me plaît bien Alors Il me semblait Qu'il y avait un Voilà Spinel C'est toujours ça de pris Nous allons continuer Un sniper Voilà Ça me rappelle les mecs Dans un jeu de mythologie Les lanceurs de hache Je lui ai toujours dit Si ça c'est des archers Il nous a laissé Des munitions de fusil C'était un vrai sniper Qui en fait cachait son fusil Dans sa poche Tout le monde sait Que Metal Gear Solid A beaucoup inspiré Ce jeu Metal Gear Solid Le jeu Où en fait Le mec Le héros Il cache toutes ses armes Mais dans sa poche Il n'a pas Il n'a pas de poche Déjà de base en plus Il n'a pas de valise Il n'a pas de sac à dos Le mec Il cache tout Dans son cul Voilà C'est dit monsieur C'est dit Alors Pour passer Il va falloir Casser des caisses Rien de très compliqué On arrive à un autre Un autre passage Où on voit quelque chose Et il s'agit d'une bague Dans Alors vous avez vu Le jeu regorge quand même De beaucoup de trésors Comme je vous l'ai dit Il y en a Je ne connais pas Donc je veux bien Que vous me donniez Des astuces Et j'aimerais que Vous évitiez de me dire Exactement Où se trouve Tel ou tel trésor Parce qu'en fait Moi j'aime bien jouer A ma manière La manière dont je joue Je sais que si jamais A un moment Je me bourre Un truc comme ça Que je joue mal Je sais que je vais mourir Parce que je Enfin que je vais manquer D'argent J'aimerais juste Que je ne me dise pas Vraiment Ouais là il y a un trésor Et que ça me permet De finir le jeu En mode easy Non J'aime bien Il faut quand même Que je galère un petit peu Pour le moment La partie est tranquille J'attends de voir Qu'est-ce que ça va donner Au château Parce que bon Ça reste un peu L'endroit qui pour moi Marque le début Des difficultés Vous avez vu que On crape à 8 un peu Pour actionner Un levier Qui va tout simplement Ouvrir Une sorte de mécanisme Qui va en ouvrir Un autre Qui va en ouvrir Un autre Qui va ouvrir Euh Rien du tout Parce que ça va Fermer le barrage Et comme ça va Fermer le barrage Ça va de ce fait Ouvrir Une porte Ta da ta 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 Bon On va d'ici Même se déplacer Pour aller choper cette porte Vous allez vous rendre compte Qu'on va vite se faire attaquer Et là je ne sais pas si vous l'avez vu Mais collector Il y a un zombie avec des lunettes Vous repassez la scène Vous regardez le zombie à gauche Il y a un zombie avec des lunettes Et regardez il est là Regardez le Il est là Collecteur Là c'est avec un plagas Lui aussi je crois Allez dans l'eau Oh Voilà Ils sont tous tombés dans l'eau Donc vous avez vu il y avait un zombie avec des lunettes Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que je crois que c'est le seul zombie Que j'ai vu avec des lunettes dans le jeu C'est un des rares zombies qui se différencie Et moi là je l'ai tué Et je dois vous avouer que sur le coup Je l'ai remarqué dans la cinématique C'est la première fois que je vois un zombie avec des lunettes Et ça c'est épique Je ne le savais pas avant J'ai regardé la cinématique et sur PC C'est un peu plus détaillé quand même Donc j'ai pu voir ses lunettes Alors je dois vous avouer un truc Je l'ai tué Je pensais que ça me rapporterait ses lunettes Et que ce sera un trésor supplémentaire Pas du tout en fait Ça m'a rien rapporté Vous l'avez vu vous même Je l'ai tué juste en un coup Dans la tête En un signe circulaire On reçoit un petit appel Ici Snake Ça me fait toujours penser à Metal Gear Je suis désolé Je parle beaucoup de ce jeu Mais voilà Pour moi c'est ça C'est Metal Gear Alors On nous dit que Il faut aller sauver Ashley Qui se trouve dans l'église Et que l'objet qu'on a récupéré Servirait apparemment de clé Pour Permettre de passer Alors on va passer tout simplement Dans cet endroit Un peu lugubre Il y a des chauves-souris Vous l'avez vu D'ailleurs je vais regarder S'il y a pas Ah Merde Hop une spinel C'est toujours ça de pris les amis Ça me paraissait bizarre Alors on remonte dans Son petit bateau de pêche Qui va sortir Tout seul en fait Tout simplement De la grotte Et on va tout de suite Se rendre compte Que cette grotte communiquait Avec le marchand La grotte du marchand Dont j'ai sauvegardé Et ce qui va être marrant C'est que La vidéo a débuté ici Et elle se terminera Tout simplement ici Mes amis Parce que une fois que je vais revendre Parce que une fois que je vais revendre J'arrêterai cette vidéo Qui se trouve durée Juste au pile Quand il faut Mais écoutez mes amis J'ai pris un grand plaisir A faire cette vidéo Pour une fois Comme d'habitude Ce sont le jour Où ça me plaira pas Non mais même ça Je peux pas le dire Je peux pas dire Quand est-ce que Quand est-ce que ça me déplairait De faire des vidéos Parce qu'au final Je vois pas du tout Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher D'en faire Tout simplement Non Non là comme ça Non je me fais chier Je trouve pas Non bah écoutez C'était le Neda Lucar Qui vous présentait Resident Evil 4 Sur PC Bien évidemment Son let's play Et tout tranquillement J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à commenter Likez Vous abonnez M'envoyez des messages privés Je lis tout Et autres Faut savoir que Si vous avez des astuces A me donner Je les prendrai Avec grand plaisir Mais comme je vous l'ai dit Évitez juste De m'indiquer les trésors Je veux dire Bon voilà Ça ça m'intéresse pas trop Mais Ou alors des trucs marrants Si vous avez des trucs marrants Que j'aurai une chope de bière Yeah Je vais vous le dire Bref C'était Neda Lucar J'espère Que Vous vous portez bien Que vous vous souvenez Que les jeux vidéo Sont fait pour vous s'amuser Et que Je n'avais jamais remarqué Que la mèche de cheveux De Léon Bougait autant Le mec il s'amuse D'ici là Je vous dis A plus Sous-titres par Jérémy